C'est la rentrée pour tout le monde et Léa Salamé n'y échappe pas, puisque les téléspectateurs seront heureux de retrouver la journaliste pour une nouvelle saison de quelle époque ? Sur France 2, ce samedi 9 septembre. Aux côtés de Philippe Cavé-Rivière et Christophe de Chavannes, l'ex-chroniqueuse dont n'est pas couché reprend les rênes de son émission, qui a connu une très belle première saison. Ce même jour à l'antenne de RTL, la présentatrice s'est livrée sous un autre jour, en confiant à Eric Dussard certaines de ses petites obsessions. Décontractée, la journaliste a accepté de jouer le jeu en se laissant aller à quelques confidences. A commencer par sa fâcheuse manie des chaussons, quand cela concerne les enfants. Vous aviez expliqué dans quelle époque que vous passiez votre temps à courir après lui, Gabriel, son fils, note de la rédaction, pour qu'il mette ses chaussons, a commencé la co-animatrice, Jade. Amusé, Léa Salamé a avoué, ça c'est un truc d'oriental, c'est un truc de libanaise parce qu'on a tout le temps peur d'avoir froid, que le gosse est froid, avant d'ajouter, donc je passe derrière quand il est pieds nus dans l'appart, cette obsession de vieille dame qui fait que je passe derrière avec Alexandre mon beau-fils aussi, je suis derrière avec leurs chaussons, ils n'en ont rien à foutre, c'était l'amusé, sous les rires des animateurs. Photo supérieure à supérieure à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand. Ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé, il dit quoi quand il voit maman à la télé ? Votre petit Gabriel qui a 6 ans, il dit quoi quand il voit maman à la télé ? A ensuite interrogé Jade. A Léa Salamé, il m'appelle Léa Salamé. Voilà c'est très angoissant. Non, il dit rien. Il s'en fout complètement, a déclaré l'animatrice. Ça veut dire qu'il n'a pas saisi que le métier de sa maman était différent de celui des autres mamans ? La question est Jade. Sans filtre, l'ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier a expliqué, il a saisi qu'on me demande des photos dans la rue, donc je pense que pour lui la télé c'est des photos dans la rue, avant d'expliquer, toucher, qu'elle n'a pas pu se rendre à la rentrée en CP de son fils, quand il m'a envoyé la photo du cartable et tout ça, son compagnon, note de la rédaction, j'étais à la radio, je vous assure que j'en menais pas large, a-t-elle conclu ? Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Thierry Breton Panoramique. Par exemple. Pour le центр, Thierry Breton Panoramique. Sous-titrage ST' 501